... Inépuisable et non polluante, l'énergie solaire est en plein essor, mais son exploitation reste encore chère. En Algérie, un panneau photovoltaïque coûte en moyenne 35 000 dinars. Ce dispositif qui convertit le rayonnement solaire en énergie compte entre 60 et 120 cellules solaires fabriquées à base de silicium. Une matière importée qui coûte près de 18 dollars le kilo. L'importation, c'est une facture qui coûte cher. Donc on peut facilement voir que si tout est disponible ici, donc si ça va être disponible en termes de matière première qui va nous servir de production du silicium, la facture va être divisée en 2 et 3. Donc ça va être réellement une valeur ajoutée terrible pour l'industrie, surtout photovoltaïque. Le processus de fabrication est pourtant maîtrisé à l'échelle recherche et développement, mais pas encore à l'échelle industrielle. Pour le comprendre, direction le centre de recherche en semi-conducteur pour l'énergie éthique. Première étape, le silicium est cuit dans un four à 1450 degrés pour former un lingot. Le lingot sera découpé en 16 briquettes qui seront découpées en plaquettes de silicium appelées « wafers ». Le processus a duré 48 heures, non-stop, qu'il a subi les différentes étapes de fusion, traitement et refroidissement. Le résultat est là, celui de silicium, lingot, qui pèse 80 kg avec des dimensions de 44-44 cm et 18 cm de hauteur. L'opération de découpe se déroule en deux étapes, la coupe X et la coupe Y, qui nous permet d'obtenir 16 briquettes de 10 sur 10 cm², 18 cm de hauteur. Ces briquettes vont être découpées au sein de cette machine. Cette étape consiste à utiliser un fil d'acier de 0,2 mm de diamètre, plus exactement 160 microns de diamètre. Mais à ce stade, le silicium n'est pas encore prêt à entrer dans la fabrication d'un panneau solaire. Il faudra d'abord le purifier chimiquement avant de passer à la salle blanche pour la réalisation de la jonction, plus la couche antireflée. Et l'étape, après l'étape de la couche antireflée, il faut passer à la scénigraphie, c'est-à-dire les contacts externes. Les contacts, c'est-à-dire, puisqu'il y a deux faces, il y a une face qui est exposée, le soleil, on va mettre une grille, ce qu'on appelle une grille. Pourquoi une grille ? C'est pour laisser le maximum de lumière pénétrer. En face, arrière, on va faire une métallisation complète. On va passer plutôt à la classification des plaquettes. On va passer le simulateur solaire. Et après, on passe là à ce qu'on appelle l'encapsulation, c'est-à-dire on va faire le panneau solaire. Une technologie maîtrisée, des matériaux disponibles, de quoi réduire le coût et augmenter le rendement des panneaux solaires. Le seul problème aujourd'hui, c'est l'exploitation minière qui fait défaut. Heureusement qu'on a un pays très riche, parce que, un pays très riche, par sa diversité en minerais, et concernant le quartz et le sable, ainsi que les grès, on a des places hautement pures. Donc, c'est ceux-là qui vont nous permettre d'investir, déjà, dans le photovoltaïque. Il faut dire une chose qui est très importante. Notre but principal, c'est de contrarier le problème de l'importation. La production de panneaux photovoltaïques à partir de nos propres gisements pourra concrétiser les engagements de l'État relatifs à la diversification énergétique accompagnée d'une industrialisation 100% locale.